Bonsoir Mathieu Alzovo. Bonsoir Bastien, bonsoir à tous. Nous allons donc parler de l'UBB, alors non pas des matchs, puisque forcément il y a eu 15 jours de repos, mais bien de la préparation de ce match face à Apo avec un invité, Pierre Mignot. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes pour 3 mois à l'UBB, on va voir un petit peu votre parcours, parce que vous, c'est l'équipe de France à 7, vous jouez à 15, on va voir un petit peu comment ça se passe, mais concrètement là, c'est 15 jours du côté de l'UBB, avant la réception de Pau, ça s'est organisé comment ? Parce que vous étiez sur une bonne dynamique, malgré tout, malgré effectivement la défaite face à Brive, vous étiez sur une bonne dynamique, comment on conserve cette osmose alors qu'il y a 15 jours sans match ? Tout d'abord le staff nous a laissé quelques jours libres après la défaite à Brive, puis on a repris cette semaine avec quelques entraînements quand même intensifs pour garder le rythme, et puis on a préparé à partir d'aujourd'hui la réception de Pau du mieux possible. Plutôt récupération quand même aussi ces derniers jours, l'accent est mis sur la récupération, parce qu'il y a eu quand même une première partie de saison assez intense. Oui c'est ça, donc en début de semaine on a eu plutôt une phase de récupération, où on était chez nous à pouvoir un peu récupérer, et puis la fin de semaine dernière déjà c'était un peu plus intensif pour pouvoir déjà préparer le match contre Pau ce week-end. Pau ça peut ressembler à un match piège, alors on sait que les matchs en général au Hamo se passent pas toujours très bien pour Lyon-Bordeaux-Becs, c'est mieux quand même à Chaban. Une équipe de Pau qui reste sur deux défaites consécutives dont une à domicile, mais qui a gagné il y a trois journées à Lyon, c'est un match de reprise, je pense que Christophe vous a déjà averti sur le caractère piège de ce match-là peut-être ? Bien sûr, après tous les matchs de top 14 sont très compliqués, on sait que c'est un championnat très rude, avec de grosses équipes. Après on sait qu'on va recevoir cette équipe à Chaban, donc à nous de garder le cap et de pouvoir enchaîner les victoires comme on a pu le faire à Chaban cette année. Est-ce que la défaite face à Brive a été digérée ? Est-ce que vous en avez tiré on va dire quelques éléments pour se motiver contre Pau justement ? Est-ce que cette défaite a permis à l'équipe de se rendre compte que oui certes les résultats étaient bons, mais qu'il fallait faire quand même très attention ? Bien sûr, après vous savez dans chaque défaite on apprend toujours. Là on a appris que voilà, il va falloir être un peu plus patient, essayer d'imposer notre jeu qu'on a pu le faire en deuxième mi-temps, être patient et pouvoir marquer et scorer. J'espère qu'on le fera contre Pau ce week-end et qu'on arrivera à mettre la main mise sur notre jeu. Pau c'est à 17h ce samedi et après il y aura réception de La Rochelle, il y a double réception donc aussi avec La Rochelle, c'est aussi le risque de peut-être se projeter trop vers le stade Rochelais qui sera en plus un derby et un gros match, mais je pense que de ce côté-là Christophe Furios... Chaque chose en son temps. Voilà, j'imagine qu'il a déjà bien rodé son discours. Christophe, c'est l'occasion de mieux connaître Pierre qui est arrivé en tant que joker médical en début d'année 2021 et qui enchaîne trois matchs, trois titularisations. Quel regard vous portez ? Ça fait deux mois finalement que vous êtes arrivé à Bordeaux en tant que joker médical. Quel regard vous portez sur cette première expérience en top 14 pour vous ici à l'UBB ? C'est plutôt une belle expérience. J'ai pu connaître quand même pas mal de victoires avec ce groupe. Je peux penser par exemple à la victoire à Clermont-Ferrand. Quand on gagne le match à la fin, je ne me rends pas trop compte l'exploit qu'on vient de réaliser. C'est lors du discours dans le VCR que je me rends compte qu'on a gagné à Clermont. Mais bon, on ne se rend pas trop compte comme il n'y a pas trop de public. Et puis c'est vrai que quand on se rend compte qu'on est arrivé à faire un sacré exploit quand même, gagner au Michelin, je pense que ça n'arrive pas tous les week-ends. Comment on fait pour passer d'abord du 7 au 15 et pour uniquement trois mois dans une équipe qu'on n'est pas forcément ? Est-ce que c'est compliqué de s'intégrer ? Est-ce que c'est compliqué de tenir sa place ? En tout cas, Christophe Furios disait de vous en conférence de presse, Pierre Mignot, ce n'est pas compliqué, lui, il n'y a aucun problème. Tout va très vite. Il s'intérit rapidement. Mais vous, comment vous vivez cet intérim ? Vous savez, la saison à 7 était en suspens. Je n'ai tout de suite pas hésité à rejoindre l'UBB quand vous avez un club comme ça qui vous demande pour pallier des blessures. Vous n'hésitez pas et vous venez essayer de donner le meilleur possible. Après, la meilleure des choses, ce n'est pas de se poser de questions et de donner le maximum, que ce soit à 7 ou à 15. De quoi, vous êtes arrivé, vous avez enchaîné direct, vous avez enchaîné les trois matchs. Avec ce premier match, effectivement, comme titulaire à Clermont et la victoire au bout. En plus, c'est un essai de votre pote Nathanael Hule qui était avec nous la semaine dernière. Vous avez travaillé, peut-être que Christophe vous a fait travailler sur certains points quand même avant de pouvoir attaquer le top 14. On rappelle que vous n'aviez jamais joué en top 14. Vous aviez quelques matchs de pro D2 avant deux ans avec l'équipe de France à 7. Donc, jamais joué en top 14. Il a fallu quand même travailler certains points avant de démarrer au Michelin. Oui, on nous explique deux, trois principes du rugby à 15. Après, vous savez, le rugby à 7, le rugby à 15, ça reste du rugby. Bien sûr, c'est des schémas tactiques différents avec un système de jeu à apprendre le plus vite possible. Mais bon, après, vous savez, vous regardez un peu les autres, comment ils font. Et puis, vous vous adaptez le plus vite possible en essayant d'imiter. Et voilà comment on fait. Quand on a pour objectif quand même les JO, parce que vous avez la qualif pour l'équipe de France à 7 pour les JO en juin à Monaco, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas peur quand même de s'engager à 15 en se disant, oh là là, si jamais je me blesse maintenant, c'est terrible. Parce que voilà, est-ce qu'il n'y a pas ça un petit peu dans la tête ? Mais non, après, vous savez, si vous jouez en ayant la peur de vous blesser, à ce moment-là, il ne faut même pas jouer. Je pense que je n'y pense même pas. C'était une opportunité de pouvoir jouer en top 14 et avec un grand club comme l'UBB. Je n'ai pas hésité, je ne me suis même pas posé la question. Parce qu'on est bien d'accord quand même, le 7, on court beaucoup, dans le 15, ça frappe un peu plus quand même. Oui, à 7, c'est sûr qu'on court énormément. Après, vous savez, ces dernières années, le rugby a quand même évolué. Et je trouve que le rugby à 15, quand même, court de plus en plus. Je peux le voir aux entraînements où quand même, c'est d'une grande intensité dans les courses. Bon, ça n'équivaut pas non plus au rugby à 7, mais ça court de plus en plus. Une expérience à 7, finalement, ça peut être bénéfique après pour revenir à 15. C'est quelque chose que vous conseilleriez peut-être à des jeunes joueurs d'essayer de passer par le 7 pour mieux revenir à 15 ? Ça peut apporter quelque chose en plus peut-être dans le futur ? Bien sûr, moi, je le conseillerais à chaque jeune joueur, mais pas qu'eux, d'avoir une expérience à 7. C'est déjà au niveau du plaisir. On touche énormément de ballons, il y a énormément d'espace. Au niveau du plaisir, c'est quand même assez incroyable. Puis après, au niveau du développement du joueur, vous savez, vous travaillez la passe, vous travaillez la technique individuelle, les déblayages. Et puis, vous êtes face à vos responsabilités. C'est-à-dire que si vous loupez un plaquage, ça fait essai. Si vous loupez une passe, ça peut faire essai. Donc, il faut être très précis et faire le moins d'erreurs possibles. Ces JO, là, c'est un rêve, bien évidemment. Comment vous vous projetez ? Parce que quand même, l'équipe de France à 7 a de bonnes chances d'y participer. Oui, bien sûr. Après, on sort de bonnes saisons avec l'équipe de France à 7. Au niveau classement international, on était très bien classés. Après, vous savez, ça remet un petit peu tout en cause cette année sans tournoi. On ne sait pas trop le niveau des équipes, si elles vont être en forme, pas en forme. Après, oui, bien sûr, j'espère qu'on arrivera à se qualifier et aller aux Géos Olympiques. Qu'est-ce qui vous a impressionné, Pierre Mignot, dans cette équipe de l'UBB, lorsque vous avez posé pour la première fois votre sac dans le vestiaire ? Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je dirais le professionnalisme et la bonne humeur. Parce que c'est un club, je pense, qui est capable d'être très professionnel dans tout ce qu'il fait. Mais en même temps, il y a de la bonne humeur. C'est-à-dire que quand il faut travailler, il travaille. Mais en dehors, ça rigole tout le temps. Donc c'est quand même avec un gros groupe. Je dirais l'UBB, c'est un gros groupe de joueurs qui rigolent bien. Il n'y a pas eu de bisutage quand même ? On pense à quelques joueurs qui... Non, pas encore. Il ne faut pas leur donner des idées. Non, il ne faut pas leur donner des idées. Vous n'avez pas reparti. Alors c'est vrai qu'il y avait aussi votre pote, qu'on a eu la semaine dernière, l'Eternel Huleux. Ça a compté, j'imagine, dans votre choix de venir à Bordeaux, puisque vous étiez au centre de formation ensemble à Grenoble. Oui, bien sûr. Après, le fait de connaître des joueurs, ça aide toujours à venir. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais eu l'opportunité de l'UBB de venir direct en tant que joker. Je n'ai même pas hésité. Même si je n'avais connu personne, je pense que je serais venu quand même. Comment vous voyez la suite, en tout cas, non pas pour vous, puisqu'on le sait, cette conne intérim et que vous allez bientôt quitter l'UBB. Mais pour la suite de l'équipe, vous la sentez bien cette saison pour l'UBB ? Je dirais que je ne l'ai pas connu avant que j'arrive, donc je ne sais pas vraiment comment vivait le groupe. Mais là, de ce que je vois depuis que je suis arrivé, je pense que c'est un groupe qui a un énorme potentiel. Et j'espère et je croise les doigts pour eux qu'à la fin de l'année, ils iront chercher le bouclier. On va surtout évoluer au centre. Mais vous pouvez jouer à l'Elié aussi. Vous avez une préférence quand on arrive du 7, on peut se dire, mécaniquement, on va le mettre à l'aile pour avoir plus d'espace, profiter des espaces. Mais vous trouvez votre équilibre aussi au centre ? Oui, surtout que je sortais de Grenoble où j'avais joué uniquement et surtout au poste d'Elié. Mais après, je pense que le 7 m'a permis de développer des habiletés dans la technique, dans les plaquages, tout ça, qui me permettent de jouer également au centre. Après, que je joue à l'aile ou que je joue au centre, tant que je joue, je suis content. Bon, ça vous manque pas les espaces du 7 ? Juste, parce que des fois, il y a des matchs de top 14, c'est quand même un peu fermé pour les attaquants, pour les trois quarts. Ça va vous manquer des fois, peut-être, la chaleur, la chaleur du soir respirer. Parce qu'on est sous le soleil, en plus, à 7 en général, parfois même il fait trop chaud, vous allez peut-être nous en parler, mais ça manque pas un peu justement les espaces ? Non, après, c'est les matchs d'hiver qu'on n'a plus trop l'habitude de jouer. Bon, après, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu des temps médiocres, mais c'est vrai que les matchs d'hiver où il fait un peu froid, à 7, on n'y connaît pas trop. Revenons sur le match de ce week-end, les clés, selon vous, pour battre Pau, ça va être ce que demande en général Christophe Furio, c'est l'état d'esprit, le combat, je veux des morts de faim, dit-il souvent sur le terrain. Bien sûr, après, ça, c'est l'essence même d'un joueur de rugby, c'est-à-dire qu'on doit rentrer sur le terrain toujours et être mort de faim pour gagner. Mais je pense qu'au-delà de l'état d'esprit, il va falloir répondre physiquement. C'est une équipe avec des grosses individualités, qui frappe fort, donc il va falloir répondre physiquement. Et Pau, qui en plus est en situation dédiquée à tout classement, donc qui voudra certainement faire quelque chose ici. Bien sûr, bien sûr, on sait qu'avec la victoire de Bayonne à Toulon, ça relance un peu les choses au niveau du maintien dans le top 14. Même si la victoire de Bayonne à Toulon fait les affaires de l'UBB pour rester justement dans le top 6, donc voilà, il y a un mal pour un bien. C'est l'occasion de mieux vous connaître aussi auprès des supporters de l'UBB, des téléspectateurs de top rugby. On peut dire que vous avez baigné dans le rugby depuis que vous êtes tout petit, une famille rugby, donc au Pied des Alpes. C'est ça, au Pied des Alpes, à Bourouin exactement. J'ai attaqué le rugby à 7 ans à Bourouin, une terre de rugby que je pense que les téléspectateurs peuvent connaître. Voilà, où mon père, il a également évolué au rugby, il a été entraîneur de rugby, directeur de centre de formation. Mon frère également joue au loup, et voilà, et même mon grand-père a joué au rugby, donc c'est vraiment une histoire de famille. Et personne ne nous en a voulu de passer à 7, alors ? Non, non, vous savez, ça va être du rugby. On parle pas de vos deux heures de foot ? Non, 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 bon, après ça c'était avant le rugby, bon après c'est découvrir d'autres sports, c'est intéressant. Après papa et frère, ils ont dit, bon allez, on arrête tes bêtises maintenant. Alors tu fais un sport normal maintenant, j'assure. Merci beaucoup. En tout cas d'être venu sur le plateau de Top Rugby, nous faire part de votre envie de vous retrouver. On vous comprend largement pour les JO avec l'équipe de rugby à 7. On croise les doigts pour vous et pour l'équipe avec ce tournoi de qualif, ce sera à Monaco le 16 juin. Le week-end du 19 et du 20 juin. 19 et 20 juin. Et puis nous aurons peut-être l'occasion de suivre les exploits de l'équipe de rugby à 7 aux JO, pourquoi pas ? Parce que c'est vraiment un sport spectaculaire et qui peut peut-être autre servir le rugby à 15 dans le futur. On vient de s'en rendre compte aujourd'hui. Bel exemple. Merci beaucoup. Allez, le grand débrief continue à venir. La suite, c'est le reste du Top 14 et aussi la Pro D2 avec une petite visite du côté de Béritz. A tout de suite.